Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à la notion de la croissance économique. Tout d'abord, qu'est-ce que la croissance économique ? Nous allons pour cela commencer par en donner la définition. Selon l'économiste français François Pérou, la croissance économique correspond à l'augmentation soutenue pendant une ou plusieurs périodes longues d'un indicateur de dimension et pour une nation, le produit global net en termes réels. En outre, la croissance économique correspond donc à l'accroissement de la quantité de biens et de services produits dans un pays au cours d'une période donnée. A court terme, les économistes utilisent plutôt le terme d'expansion, qui signifie une phase d'accélération de la production, qui s'oppose à récession, qui est une période de diminution passagère de l'activité économique. Tout cela indique une phase de croissance dans un cycle économique. La croissance économique est donc un phénomène quantitatif. De plus, elle est pour un pays un enjeu de première importance, car c'est elle qui conditionne l'amélioration du niveau de vie de ses habitants. Elle représente dès lors l'objectif principal de la politique économique des pouvoirs publics. Maintenant, nous allons nous intéresser à la mesure de la croissance économique. La croissance économique est généralement mesurée par l'utilisation d'indicateurs économiques, dont le plus courant est le PIB, le produit intérieur brut. Il offre une certaine mesure quantitative du volume de la production. En effet, pour mesurer la richesse produite par un pays, on va donc utiliser le PIB. Le PIB qui veut donc dire la somme des valeurs ajoutées des unités de production résidentes. Cependant, l'indicateur du PIB reste imparfait comme mesure de la croissance économique. Il est pour cela l'objet de plusieurs critiques, et c'est ce que nous allons donc voir dans cette partie. Premièrement, son utilisation pose des problèmes au niveau des comparaisons internationales. En effet, pouvoir comparer le PIB par habitant de différents pays, il faut d'abord les traduire en unités de monétaires communes. Or, les cours des monnaies entre elles sont instables et fluctuent sans cesse. Deuxièmement, le PIB reste un indicateur imparfait du niveau de richesse d'un pays. En effet, une partie de la production n'est pas prise en compte. Ainsi, les activités non rémunérées, comme le bénévolat et le travail domestique, ne font pas l'objet d'une évaluation comptable. L'économie souterraine qui comprend essentiellement les activités légales non déclarées, comme le travail au noir, et les activités légales, les trafics, échappe également à la comptabilisation. Par exemple, en 2008, l'économie souterraine était estimée à 5,9% des emplois en France et à 26,9% en Grèce. Enfin, le PIB va inclure dans son calcul ce qu'on appelle les activités de réparation des dégâts économiques et sociaux qui accompagnent l'activité économique, comme par exemple la drogue, la pollution et les accidents de la route. Ainsi, lorsqu'un drame écologique survient, le PIB va comptabiliser les activités permettant de réparer les dégâts environnementaux causés. Toutefois, il ne prend pas en compte la perte des ressources naturelles et les atteintes irréversibles à l'environnement, comme les marines noires. Maintenant, nous allons donc voir que d'autres indicateurs ont été proposés. Dès le milieu des années 1970, des économistes ayant pris conscience de l'insuffisance du PIB ont proposé des indicateurs complémentaires pour mieux évaluer le niveau de développement des pays. Donc, le plus connu, qui est l'indice de développement humain, d'où l'IDH. L'IDH est calculé depuis le début des années 1990 par le Programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD. Cet indicateur est composé de trois dimensions. La santé, l'espérance de vie à la naissance, le niveau de vie, le revenu national brut par habitant et l'éducation, la durée de la scolarisation. L'IDH est compris entre 0 et 1. Le niveau de développement est d'autant plus élevé lorsqu'on se rapproche de 1. D'autres indicateurs ont également été proposés, certains mettant l'accent sur l'importance de la pauvreté, dont l'IPH, ou sur la plus ou moins grande amplitude des inégalités sociales, d'autres visant à intégrer la dimension écologique comme critère d'évaluation de la qualité de la croissance du PIB vert. – Sous-titrage Société Radio-Canada –